Merci de votre invitation. Effectivement, Madagascar accueillera cette année le sommet de la francophonie à Tananarive du 22 au 27 novembre prochain. Après une crise de cinq ans, crise politique que nous avons traversée, là maintenant on essaie de mettre le numérique pour le développement effectif de Madagascar. La vision du président, de notre président, c'est de faire de Madagascar une nation moderne et prospère. C'est un grand chantier. Donc l'objectif en ce moment, c'est de mettre en place les structures pour un développement économique et social. Et dans mon département, je m'attache surtout à la réduction de la fracture numérique. Sur ce point, l'État fait tout pour la vulgarisation des tics et faciliter l'accès à ces technologies. À Madagascar, nous sommes en Afrique parmi, en matière d'infrastructure, si on parle de vitesse, de connexion à Internet, on est parmi les mieux lotis. Par contre, on a constaté que par rapport à l'usage, on est vraiment à la traîne. Les raisons en est multiples, le pouvoir d'achat des gens, parce qu'on a toujours besoin de matériel pour pouvoir accéder à ces nouvelles technologies. Donc nous avons mis en place une structure pour accompagner les gens à accéder à l'usage des tics. On a un partenariat avec notre ministère de l'éducation pour faire une acquisition de tablettes. On a doté des écoles et des lycées d'à peu près 50 tablettes par lycée au niveau de leur laboratoire. On a fait aussi des acquisitions de smartphones, des TV numériques interactifs au niveau de ces écoles. On a pu constater que ça a augmenté les usages et ça a permis aux écoles d'avoir à peu près le même niveau d'enseignement. Au niveau des campus universitaires également, on a mis en place des bornes Wi-Fi pour les étudiants. Et là, on vient de lancer ce qu'on avait appelé des petits bus pour sillonner un peu les routes nationales malgaches et enseigner les gens qui sont dans des zones réculées l'usage de l'Internet. Mais à côté, il y a d'autres projets que nous avons lancés et ça va commencer à partir de l'année prochaine. La construction d'un centre incubateur pour les jeunes ingénieurs qui sortent de l'école. On exporte beaucoup d'ingénieurs dans d'autres pays. Si je ne parle de Maurice, il y a 50% de nos ingénieurs qui travaillent là-bas et dans d'autres pays également. On travaille également avec l'Union internationale des télécommunications pour mettre en place le broadband network. C'est un réseau large bande qu'on va mettre à la disposition des zones rurales. Et je crois que d'ici peu, Rwanda va inaugurer le leurre. Mais pour nous, ce sera vers le juin 2017. Madagascar est très grand. Il y a une île à côté qui est une île touristique, Nusibé. On a commencé à expérimenter le Smart City là-bas. Parce que par rapport à la géographie, comme c'est une île, nous essaierons d'expérimenter d'abord parce que dans la grande île, c'est encore difficile. Et il y a aussi la transition de la télévision analogique vers le numérique. Et c'est déjà un projet en cours. On ne peut pas vraiment à l'heure actuelle mesurer l'impact de tout ce qui est développement des nouvelles technologies et d'accès au numérique par rapport à l'apport à l'augmentation du PIB malgache. Mais d'après des études sommaires, on a pu créer indirectement sur le secteur formel 45 000 emplois. Et surtout avec, comme j'ai dit tout à l'heure, une bonne infrastructure en matière de télécommunication. Beaucoup de call centers se délocalisent maintenant à Madagascar. Avant, ils étaient à l'île de la Réunion, à l'île de Maurice. Et là, maintenant, ils commencent à s'installer et ça a pu créer 10 à 12 000 emplois directs pour les jeunes. Je trouve que c'est normal quand on va dans des conférences, l'objectif dans un pays développé comme en Europe ou aux États-Unis et dans les pays en Afrique qui sont en voie de développement, nous sommes encore à la phase de vulgarisation et de facilitation et de mise à disposition de la population des outils qui nous permettra vraiment d'entrer dans l'ère du numérique. Je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est juste le topo que je peux donner à l'heure actuelle et le programme que nous envisageons mettre en place. Parallèlement à ça, j'ai évoqué l'incubateur pour les jeunes ingénieurs, mais au niveau de l'éducation également, nous avons travaillé avec l'Agence française de développement pour une école d'ingénieurs spécialisée dans le numérique et ils ont commencé à ouvrir, à accueillir des étudiants à partir de la rentrée de cette année. Donc c'est un peu notre politique actuelle et notre vision pour l'accès de tous au numérique. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements